Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission du sport et du pari sportif. Bonjour messieurs, bonjour Benoît, bonjour Damien. Salut, bonjour tout le monde. Ça fait du bien d'être tous ensemble. Voilà, Damien le retour, ça faisait un petit bout de temps. Et puis tous présents physiquement dans un nouveau studio de radio, tout beau tout neuf. Il est magnifique. Il n'y a pas de vidéo pour le voir, mais il est magnifique. Franchement, il faudra qu'on fasse une vidéo, un de ces quatre, pour vous montrer tout ça. Il y a des boîtes d'œufs au mur pour l'incendiorisation. Tout à fait. Mais non, franchement, c'est très... Là, on a passé un cap. Voilà, c'est ça. Et la prochaine fois, on vous montre ça. Promis. Tout à fait. Au programme de cette émission, plein de choses. On sort de ce Tour de France, donc forcément, on va se projeter sur les championnats du monde du cyclisme qui ont lieu ce week-end du côté de Monza. Oui. C'est fou. Ce n'est pas le Grand Prix de Formule 1, c'est du vélo. C'est ça. On va parler vélo et peut-être un peu de Formule 1, puisqu'il y a aussi quelques portions du circuit qui seront sur le circuit d'Imola. Tout à fait. Donc, on va en reparler. Ce serait bien qu'on regarde un petit peu du côté des filles aussi. Qu'on ne parle pas uniquement que des gars sur ces championnats du monde. Je ne sais pas ce que vous en dites. On peut le faire ou pas ? Si tu as les compétences pour, oui. Moi, non. Non. Bon, je crois que la question est vite répondue. Oh putain, non, non. Désolé. Voilà. Non, mais je ne veux pas parler de trucs que je ne connais pas. En plus, je pense... Non, non, non. Je ne réagissais pas à ça. Je réagissais au fait qu'il nous sorte des mèmes. J'ai bien compris. Mais je ne suis même pas sûr qu'on puisse parier sur le cyclisme féminin. J'ai trouvé sur le contre la montre. Ah bon, donc on peut parier. Parce qu'il y a une côte qui, voilà, elle a 1,25. Je me demande s'il faut aller dessus, en cherchant un peu. Mais 1,25, ça veut dire qu'a priori... Après, on aurait pu faire des recherches là-dessus, mais bien sûr. Et là, c'est plutôt un sport de niche, oui. Le cyclisme féminin, je pense. Mais non, désolé, je n'ai pas les compétences pour t'aider si la côte de 1,25 est value. En tout cas, on parlera de sport féminin avec le hand. Ça, c'est une obligation. Ça a repris du côté de Brest. On fera un point Ligue des Champions ou pas ? Parce qu'il y a une Ligue des Champions ou pas ? Ils le font le Final Four ou pas ? Ou rien du tout ? On a recommencé... On a recommencé, reboot total, quoi. Là, c'est début de compète et tout, troisième match. D'accord. Bon. Bon, ok, très bien. C'est quoi ce sport qui termine pas ces saisons ? Je ne sais pas, la Ligue 1 peut-être ? C'est ça. Donc, au programme du vélo, du hand, du foot aussi, on va s'intéresser à la prochaine journée de Ligue 1. On va aussi regarder du côté de la Première Ligue. Pardon, je suis sûr que Damien a un petit pari à nous mettre. Les deux équipes marquent. C'est ça. Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup. Même nous, je suis sûr... Enfin, on s'autocopie, on se plagie, en fait. Incroyable. C'est ça. Et puis, voilà. Ah si, du rugby aussi, parce qu'il y a les Coupes d'Europe. Mais tout à fait. Donc, important d'en parler. Je crois qu'on va commencer avec ça. On va commencer avec le rugby. Ok. Allez, vas-y. Tu nous emmènes sur quoi ? Là, en fait, tu as la H-Cup et la Challenge Cup. Donc, la H-Cup, c'est... On va dire quoi ? La Ligue des Champions, si tu compares au foot. Et puis, la Challenge Cup, c'est plutôt l'Europa League. Voilà. Autre guillemets. Et c'est bien parce qu'on a des clubs français dans les deux compètes. Alors, attention. Comme on l'a vu dans d'autres sports, en NBA et tout, le fait de jouer à domicile aujourd'hui, sans vraiment de public, c'est du tout un avantage. Donc, voilà. Il faut le prendre en compte quand vous pariez. On commence par la Champions Cup. On a deux belles affiches. On a Racing Metro contre les Sarazens. Et Xéter contre Toulouse. Attends, les Saris... Vas-y. Ils sont où, là ? Alors, les Saris, ils vont aller à la prochaine saison. Ils vont jouer en Division 2. À partir de quand, c'est ça ? Justement, c'est un peu flou. Mais ça ne va pas tarder. Il faut déjà finir la saison qui est en cours. D'accord ? Elle n'est pas finie. Mais je crois qu'en novembre, quelque chose comme ça, elle a bien été repoussée. Mais ils ont un peu anticipé sur l'effectif des Saris. Il est toujours étoffé. Il est toujours impressionnant. Ils ont regardé les Farel, Itogé, Rod, Good... C'est plus fort que la Juve quand elle avait été rétrogradée en deuxième division ? Franchement, ils ont perdu quelques joueurs. Mais ils viennent de battre de Leinster au Leinster, qui est la meilleure équipe d'Europe. Donc, il fallait le faire. Donc, là, ils vont jouer au Racing Métro. Personnellement, je me suis déjà positionné sur le Racing Métro. Parce que, franchement, ils m'ont impressionné à Clermont. Ils ont quelques retours au-dessus. Les Saris, mine de rien, ils ont quelques joueurs qui ont un peu d'âge, comme Good, par exemple. Je crois qu'il a 38 ans. Il y en a encore un autre, je ne sais plus, qui a 40 ans dans l'effectif. Mais bon, voilà. Et là, ils vont enchaîner un deuxième match. Le banc est faible. Parce que, forcément, ils n'ont pas des joueurs. Donc, le banc est moins de qualité qu'avant. Et Racing, c'est costaud. Et puis, j'ai un joueur que j'adore, Racing, qui peut faire aussi des différences. C'est Camicha, devant. Il aura fort à faire avec Itogé. Mais, voilà, ça va être un bommage. La cote, maintenant, il y a un 60. Je pense qu'en handicap, moins 2,5. Donc, ça couvre une pénalité avec une cote un peu plus élevée, un 70, un 75. Et c'est très bon à prendre. Et vous avez du Excéter Toulouse. Alors, gros, gros choc aussi. Excéter, ils ont dominé la saison en Angleterre cette année. Toulouse. Alors, Colby, c'est bon. Tout le monde a intégré Colby. Colby, c'est qui ? Sudaf. Oui, oui. C'est quand même... C'est ça, je ne me suis pas gouré. À 100 points, c'est le meilleur joueur du monde, c'est ça. Et il a encore marqué de son empreinte le match dernier, là, de Toulouse contre l'Olster pour se qualifier en demi-finale. Très impressionnant sur ses appuis. Ça va être vraiment un beau duel. Donc, ça, c'est samedi à 16h30. Et là-dessus, voilà, c'est un peu un match 50-50, etc. Un peu favori parce qu'ils sont chez eux. Mais voilà, ce n'est pas la grosse foule comme il pourrait y avoir en temps normal. Donc, là-dessus, je ne me positionne pas. Et vous avez, après, de la Challenge Cup, avec Bristol, Bordeaux et Toulon, l'Alcester. Alors moi, ça fait un bon moment que je me suis positionné sur l'Alcester, déjà. Il y avait un handicap de plus 10. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas joué leur quart de finale, parce que Castro a eu 4 cas de Covid. Ils ont été déclarés forfaits. Donc, ils n'ont pas joué le week-end dernier, l'Alcester. Donc, plus frais. Et Toulon, mine de rien, ils ont quelques blessés, sereins, tout ça. Ils ont un peu de monde blessé. Et puis, ils ont des joueurs qui concernent de l'âge. Comme Paris C, il a 40 ans. C'est un capitaine de l'équipe d'Italie. Il va falloir qu'il enchaîne aussi les matchs. Honnêtement, il peut y avoir une belle surprise. Enfin, ce serait dommage pour Toulon, mais il pourrait y avoir une belle surprise avec les Cister. De toute façon, je les vois résister. Et un handicap plus 10. Vous avez même du 1,35 que j'avais vu à plus 15. C'était un handicap alternatif. C'est ça que je trouvais. Je ne comprenais vraiment pas la cote. Voilà. Et après, du fun. Vous pouvez prendre un Toulon mi-temps, les Cister, fin de match. C'est une cote de 15. Parce que, pour moi, les Cister finira plus frais le match que Toulon. Donc, on peut imaginer que Toulon gagne à la mi-temps. Mais ils perdent le match à la fin. Et c'est une cote de 15, quand même. Donc, je trouve ça assez énorme. Donc, voilà. Mais mes deux paris, ce serait Racing Métro. Handicap moins de 1,5. Et les Cister, plutôt un handicap de plus 10. Voilà, sur le rugby, moi, ce que je prendrais cette semaine. Très bien. Merci. Super. C'est de la balle pour le rugby. On enchaîne tout de suite avec le vélo. Et les championnats du monde de cyclisme, c'est ce week-end prochain. Ça enchaîne après le Tour de France qui est arrivé dimanche dernier. Et quelques temps après, on ouvrait une belle douille. J'ai pris une belle douille, là. Je peux te le dire. T'étais au taquet sur Roglic, c'est ça ? Ah ouais, Roglic, je l'avais pris bien avant et toi, avec la qualité de Roglic. Et pas de couvert à la dernière parce que personne ne s'y attendait qu'il se prenne un... Putain, la douille que j'ai pris. Je te jure. Pogacar était à combien avant le début du tour ? Aucune idée. 100. Je n'ai pas regardé, moi. C'était à 100. Alors, j'ai posé la question chez Puyacay, on m'a dit 100. J'ai vu des mecs qui avaient passé des tickets à 50. Moi, est-ce que les tickets sont vrais ? J'en sais rien. Parce que c'est facile de montrer les tickets après. Ouais, moi, si t'en prends 100 autres, c'est bon. Mais voilà, mais franchement, il fallait voir venir. Bon, voilà, j'en ai parlé avec un ou deux spécialistes de vélo. Qui ont analysé les vaux de mecs sur ce tour de France. Bonjour, Rémi. Non, mais voilà. Il y a des doutes. Je ne dirai rien. J'espère ne pas être déçu dans quelques mois, quelques années. Bravo à lui. Vive la Slovénie. Écoutez, je ne vais pas m'avancer plus parce que ça restera mon ressenti à moi. Ce n'est pas le ressenti de tout le monde. C'est partagé quand même. C'est partagé parce que d'un côté, on a des gars comme Stéphane Lowe, Brice Feuillu. Qui sont hyper interrogatifs sur les performances. De l'autre côté, on aurait plus des gugus ou des gens comme Cyril Guimard qui, eux, disent que le confinement a peut-être été, pour certains, carrément bénéfique. Qui auraient permis aussi d'améliorer leur performance sur trois semaines. Après, quand vous avez encore des mecs qui gravitaient autour de Rabobank, qui gravitent autour de UAE, tout ça. Voilà, Rabobank, c'est Rasmussen pour ceux qui... Et puis, la Team Emirates, c'est l'ancienne Lampré. Et Lampré, c'était aussi beaucoup de casseroles au cul. Mais aucun des UAE n'a fait quelque chose à part Pogacar. Donc, c'est vrai que, comme disait Vincent tout à l'heure, tu dis, s'ils étaient tous un petit peu aidés, ils auraient fait des résultats. Donc, aujourd'hui, voilà, j'ai pas envie de discréditer ce sport, parce que j'aime bien le cyclisme. Mais ça me... Alors moi, heureusement que j'avais la Movistar à 21. Premier équipe. Ça m'a tout sauvé, le tour. Merci à Vincent, merci à Rémi qui s'était positionné là-dessus. Et effectivement, c'était une énorme value. Mais voilà, je reste un peu dubitatif. Aujourd'hui, je ne peux qu'applaudir, parce que, voilà, aujourd'hui, les résultats sont là. Et bravo à eux. Et finalement, on avait appris peut-être le lendemain qu'il y avait eu une perquisition du côté d'Arkea Samzik le mercredi. Et ça a débouché ensuite sur la garde à vue du médecin et du kiné particulier des frangins Quintana et de l'autre Colombien de la team Arkea. Vers quoi va-t-on, en tout cas, en attendant Quintana pour aller faire le championnat du monde ? Oui, mais on va laisser l'enquête. Et Arkea, on vous en parle, parce que c'est à 50 km de chez nous. Voilà, on a une petite pensée pour la team Arkea aussi. Oui, forcément. Et Samzik aussi. Ils ont mis des billes dedans. Bon, c'est jamais bien d'avoir ton nom en sponsoring. Voilà, mais ça reste, Festina. C'est chiant. Quand tu penses tout de suite Festina, tu penses tout de suite, bah, pas montre, mais... Après, il n'y a jamais de VSCO, mais ce Festina, tu t'en rappelles ? Ah, c'est ça. Bravo, bon, que tu t'en rappelles. L'Emprey, tu t'en rappelles. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein d'équipes, moi, je ne me rappelle plus du tout, qui ont existé avant. Z, Ronan Pincec, ça c'est personnel. C'est vieux. Maillot jaune, 91 ? 91 ou avant ? Je ne sais plus. Ça, c'est local, ça c'est personnel. Mais toujours présent dans le Tour. Oui, je crois, oui. Oui, oui, il fait partie de VSCO. Mais voilà, écoute, là, maintenant, on va vers autre chose. Alors, il y a eu des bonnes surprises. C'est un Cavagna chez les Français, là. Qui a fait un super... Qui est resté pendant longtemps en premier... Qui a fait un super contre la montre. Oui, voilà, premier contre la montre pendant un certain temps. Il n'en revenait pas lui-même. Mais voilà, il y a eu quoi ? Alors, Cavagna, tant il est, je crois, à 11 ou 12. Et Hirschi, bonne découverte aussi. C'est le poulain de Cancelara. Donc, quand tu dis ça, tu as compris le truc quand même. Parce que Cancelara, ce n'était pas n'importe qui. Capable de faire vraiment des super courses aussi. Qu'est-ce qui m'a bien plu ? Martin, c'était ça. Qui ça ? Qui est Martin ? Oui, c'était intéressant. Le profil ne va peut-être pas trop lui correspondre. Tu parles de quoi ? Champagne du Monde ? Ah non, je te parlais du Tour de France. Ah d'accord, vous êtes encore dans le debriefing. Moi, je me projetais. Ah non, mais on peut se projeter en même temps. On peut se projeter en même temps. Mais pas trop vite. Mais écoute, alors vous, de Van Aert, putain, mais en étage de Jembo, lui, si un jour quelqu'un lui dit « Mais en fait, tu sais que tu peux peut-être gagner... » Je pense qu'il a compris. Je pense qu'il a compris. Si un jour quelqu'un lui propose un pont d'or pour être leader d'une équipe, « Mon garçon va peut-être faire un tour et va essayer de voir ce que tu peux faire. » Parce que c'était quand même assez impressionnant. Le mec, il sprint. Il monte. Il se démerde contre la montre. Il a fini quoi ? Top 3 du dernier contre la montre ? Ou top 2, je ne sais plus. Le mec va dire qu'il n'a pas trop de faiblesse, en fait. D'accord ? Et puis, on n'en avait pas parlé, je crois, mais j'ai une petite pensée pour Remco Evenepoel qui a vu un grave accident. C'est ça. Apparemment, ça va mieux quand même. Mais bon, voilà. Je ne vais pas porter la poisse. Mais en tout cas, ça avait été assez impressionnant. Donc, on peut rebondir sur les championnats du monde. Alors, contre la montre ? Commençons par le contre la montre. Oui, Cavania à 11. Cavania à 11. Et je remercie encore, parce que je discutais tout à l'heure sur Facebook à lui. Vincent qui me dit que ce week-end, attention, parce que la météo, ça va être du vent, de la flotte. Et alors là, que ce soit contre la montre ou en course. Ce type de conditions, ça avantage plutôt quel type de coureur ? Je vais dire que ça n'avantage pas des coureurs, mais c'est un peu la loterie. D'accord. Oui, mais c'est comme sur la planche des belles filles, sur le contre la montre. Début d'étape, finalement, qui pouvait arranger les rouleurs. Et puis finalement, le vent a tourné. Et le vent, quand tu l'as de face, quand tu fais du vélo, n'importe qui, faisant un peu de vélo avec du vent de face, là, vous pouvez expérimenter en Bretagne avec le week-end qu'on va se prendre. Vous allez rouler le plus lentement. Tu sais, pendant quelle heure tu vas partir, voilà. Non, mais c'est ça. Et donc, tu as Gagnac qui est favori. Si il y a un météorologue qui nous écoute, il peut nous donner quelques conseils. Tu as Philippe au Gagnac qui est favori, mais ce n'est pas un faux favori, vu les conditions et tout qu'il va y avoir. Oui, à deux. À deux, jamais je vais à deux là-dessus. Voilà, vu que les conditions météo, ça va vraiment être... Ça va jouer beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a du Rondonis qui est deuxième favori. Après, tu as Woon Van Aert, Tom Dumoulin qui était sur le Tour. Alors, justement, est-ce qu'il ne vaut pas plutôt mieux se diriger vers des coureurs qui ne sortent pas du Tour de France ? Par exemple, je vois Koon Dumoulin, Van Aert. Bon, Van Aert, c'est encore différent. Non, je pense qu'il a du jus pour encore... C'est ça, mais en fait, c'est la question. Est-ce qu'on peut prendre des mecs qui ont prouvé qu'ils avaient un certain niveau au Tour de France mais qu'ils peuvent être un peu émoussés ou des gars qui ne t'ont pas vraiment vu et qui... Mais il y avait d'autres courses en même temps. Oui, c'est ça. Ils ont le rythme aussi... C'est ça, mais après, ça, c'est un peu moins cramé qu'en sortant du Tour de France. Oui, oui, oui. Non, mais parce que si on parle de rythme, il faut dire que ces coureurs-là, ils ont couru pendant... Il y a eu d'autres courses à côté, bien sûr. Oui, c'est important de le dire aussi. On est d'accord. Oui, ils ne sont pas restés chez eux dans le canapé. Sur le canapé. Donc, contre la montre, franchement, prendre le gros favo, ça ne vaut pas le coup parce qu'il n'est pas aussi favo que ça. Après, il y a peut-être des top 3 à tenter. Il y a peut-être des top 3 à tenter. Quand on joue à Cavagna, Campanerts 12-15, Guiraine Thomas, il a 29. Voilà, je ne sais pas trop la forme qu'il a. Il est favori d'ailleurs pour... Alors, il est favori, pourquoi ? Pour le Giro ou la Vuelta ? Je ne sais plus. Je sais qu'il est favori, mais je ne sais même plus lequel il fait. Il fait le Giro ou la Vuelta. J'ai oublié. Quand tu passes qu'il faut en tour de Occitanie, comment tu peux le mettre favori ? Mais bon, il se refait un peu la cerise. Et après, sur la course d'un jour, sur la course de... On va dire de la course classique. Voilà, vous avez dû Alaphilippe à 6,5. Voudvon Aert. Voudvon Aert favori, tu vois. Pogacar est à 13, parce que tu ne connais pas ses limites à ce garçon. Hirschi, il est là. Roglic. Valverde, 40 ans. Il l'a fait la dernière. Oui, bien sûr, mais il est toujours là. Vincent a parlé de Tom Peacock. Enfin, je fais son relais, vu qu'il ne pouvait pas être là. OK, à voir. Là, c'est très compliqué, franchement. Vu les conditions météo, il va y avoir des mecs qui vont glisser, qui vont tomber. Dans ces cas-là... Il y a un facteur chance qui va être hyper important. Et dans ces cas-là, quand tu as le facteur chance qui rentre, il vaut mieux ne pas prendre les gros favoris, parce que tu... Voilà, c'est plutôt value sur les autres derrière. Et dans ces cas-là aussi, il vaut peut-être mieux prendre des top 3, plutôt de tenter des top 3. Vous tentez deux top 3, des cotes supérieures à 3. Vous en rentrez une, vous faites de l'argent. C'est mathématique, vous allez me dire. Là, je n'ai rien inventé. Mais voilà, ça peut être aussi intéressant. Et puis, il faut voir les équipes aussi. Alors, c'est clair, qui a la plus grosse équipe, c'est les Belges. D'accord ? Qui va avoir le poil de la course ? C'est eux. Après, maintenant, les autres. Bon, les Slovènes, quand même. Ils ont quand même deux têtes. Tu en as discuté un peu avec Vincent du parcours ? On n'a pas discuté du parcours. Non, on n'a pas discuté du parcours, mais parce qu'il était intégré. Parce qu'il y a quand même des grosses pentes. C'est un truc de puncher. C'est un truc valonné. C'est un peu un truc de... Comment dire ? Des ordonnées ou des trucs comme ça. Il y a des... Ça monte, ça descend. Et je n'ai pas capté, il y aura des bouts, des portions de circuit qui seront sur le circuit d'Immola, si j'ai bien compris. Oui, mais ça, c'est un peu pour le fun. Oui, c'est pour la forme. C'est à dire, on est là, quoi. C'est rigolo. Oui, non, mais c'est bien. Donc, c'est rigolo. Après, la lecture est assez complexe. La lecture est assez complexe. Donc, avec ces conditions-là, ça ne vaut pas forcément le coup d'aller sur les favos. D'accord. Tu dis de ne pas aller sur les favos. Je regardais les côtes chez les femmes. Une Chloé Diguert à 1,25. Voilà. En commentaire. Ah, tu restes sur les femmes. Mais oui, parce que moi, je vois une côte à 1,25. Ça veut dire qu'elle est quasiment hyper ultra-favorite. Les autres sont à 1,4, 8, 20. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le cyclisme féminin. Est-ce que c'est comme les Etats-Unis dans le foot ? Il y a cette Chloé Diguert à 1,25. Si vous le savez, en commentaire. Si, si, dans le cyclisme féminin, il y a largement, il y a un clan de 3 ou 4 coureuses qui sont plus forts que d'autres. Et puis, il y a le reste. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et pour la course sur route, on a Jenny Longo à 50. Non, je déconne. C'est pas vrai. Non, non, mais... À 50 ans. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? 1,25 avec les conditions météo ? Je te dis non, quoi. Ce n'est pas valu du tout. Non, mais je te dis non. Après, c'est sûr que... Oui, on a vraiment un profil un peu des Ardennaises avec des portions à 10, voire des passages à 14%. Ça fait mal aux jambes, ça. Voilà, et c'est pour ça que tu retrouves, sans connaître le parcours, si tu as Woon van Aert, premier à la Philippe, deuxième dans la cotation des boucs, ce n'est pas du hasard. C'est ceux qui, généralement, arrivent à performer. Donc, c'est un circuit fait pour eux. Je n'ai pas trouvé super transcendant à la Philippe sur ce Tour de France, malgré sa première... Et à se calculer. De quoi ? De ne pas trop se fatiguer sur le Tour de France. Pour avoir les championnats du monde en ligne de mien. C'est un petit C'était Tour de France. Je pense clairement que quand son guignol de mec qui lui a distribué le bidon... Ah oui, là, il a eu mauvais, je pense. Oui, je pense qu'à partir de là, il s'est dit... C'est trop, parce qu'il aurait pu garder un petit moment. Mais voilà. Après, c'est comme pour nous tous, nul n'est censé nier la loi, on va dire, ni le règlement. Donc, à un moment donné, les gars, c'est un truc basique, tu as pour la chance de prendre un bidon à quelques kilomètres de la fin. Enfin, ils doivent intégrer ça, les gars. Après, on ne sait pas aller à Philippe, c'est le mec de l'équipe. Il ne fallait pas lui tenter le truc. Bon, bref, voilà, c'est ça le problème. Mais ouais, intéressant à garder. Et pour rebondir, parce qu'on parlait de moi-là, il y a aussi un Grand Prix de Russie de Formule 1 ce week-end. Il y a plein de choses ce week-end. Rugby, Formule 1. Profitons-en. Profitons-en. C'est vrai, il ne faut pas en profiter, mais grave. En 2001, cette année, tu n'as pas trop de surprises. Les Mercedes sont un peu devant, effectivement. Pour l'instant. Ça risque de durer. Bon, pour le vélo, on est désolé, on n'a pas de trucs tranchants, incisifs, comme dans le rugby à vous donner. Non. On est dans l'expectative. mais c'est parce qu'il y a beaucoup la météo. Donc, tu n'aurais pas la météo, oui, ce serait peut-être plus simple en te disant, effectivement, oui, une Van Aert ou des gens comme ça ont une grande chance d'y aller. mais là, qui dit monter, dit descendre. Comme en course, comme en Paris, ce sera casse-gueule. Bah oui, donc à suivre en live, peut-être à jouer en live, quand il y aura peut-être des coups à jouer. Les championnats du monde, de toute façon, il se passe toujours quelque chose et on ne sait jamais qui aurait dit que Valverde aurait été champion du monde. C'est vrai. Voilà, bien sûr, c'est assez complexe. Donc, à suivre. On en reparlera pour qu'on aura le résultat. Tout à fait. On enchaîne sur un petit point foot. On regarde la prochaine journée de Ligue 1. Alors, prochaine journée de Ligue 1, j'ai envie de dire... Alors, qui aura la jauge la plus importante ? Ça peut être un jeu, mais non, ça aussi. Qui fera le plus des spectateurs ? Marseille 0. Paris, pareil, 1000. Je pense qu'il faut aller voir dans les petites villes, style Angers-Brest. Angers, il y aura peut-être 5000. Un truc comme ça. Justement, j'ai envie de rester sur ce Angers-Brest-là, évidemment. Mais je me dis, on regarde, ce match de l'extérieur, quelqu'un qui ne suit pas trop la Ligue 1 pourrait se dire que, bref, Angers à 2, le draw no bet, ça ferait combien ? Pour Angers, là ? 1,60 ? Ouais, non, je dirais un peu... 1,60 ? Parce qu'en fait, c'est simple, quand tu es autour d'un 80, ton draw no bet, il oxy... Ah, il oxy entre... un 25, à peu près. Un 25, un truc comme ça. Donc, quand tu es à 2, tu dois être à un 35. Un 33, allez, je te fais un paquet, déjà un 33. Un 33 pour draw no bet, quand tu sais que Brest, c'est l'équipe qui fait... Je ne suis pas chauvin, mais parce que ça a été dit... Ah, mais à l'extérieur... Un des meilleurs jeux... On a gagné à Dijon, on a peut-être vaincu le signe indé, j'en sais rien, moi. Donc, honnêtement, là... L'année dernière, ce match contre Angers, Brest le gagne... Tu te rappelles, c'était le premier but de Cardona ? On l'a gagné là-bas et on avait perdu chez nous. Mais là, honnêtement, le 1-30 de Angers, il n'y a jamais de la vie JV. C'est absolument pas valé. Ok. Je te donnerai deux Paris Foot à combiner qui me semblent safe, dont un qui est en Ligue 1 et un autre ailleurs. Ah bah vas-y, reste, donne-nous ton match. Mais dame, ce qu'est-ce que t'en penses, toi de... Non, pas du tout. Sur cette journée de Ligue 1, de toute façon, comme d'hab, il n'y a pas grand-chose. En plus, c'est la troisième journée. Tu irais sur quoi, toi ? Sur quoi ? C'est un match qui t'intéresse. Non, est-ce qu'il y a un match qui t'intéresse ? c'est un match qui t'intéresse. Sinon, après, j'enchaîne, moi, avec... Bon, il y a des infos que je vous donne qui sont tombées. Lorient, ils ont quand même 4, 5, 6 joueurs importants chez eux qui sont out jusqu'à la trêve internationale qui aura lieu début octobre. Donc, ça peut les impacter. Je les ai vus jouer contre Brest. Ok. Je ne les voyais pas descendre. Bon, je... Voilà, je suis un petit peu moins sûr, mais bon. Pas convaincu, en fait, par le renouvellement, en fait, qu'il faudrait pour pouvoir bien démarrer une saison en ligne. Non, mais ils ont des blessés. Ils ont des blessés. Je pense qu'ils feront quand même une saison correcte, mais voilà, un peu moins facile que ce que je pensais. Avec le moins des Morel ? Déjà, Morel en défense centrale, je ne comprends pas. Enfin, bon, bref, c'est... Voilà, il y a beau avoir l'expérience, à un moment donné, quand tu mesures 1m20 en défense centrale, il y a un problème, quoi. Petit, centrale, vas-y, quelqu'un peut m'en balancer un, là ? Non. Non, moi non plus. Là, je suis désolé, mais je n'arrive pas à retrouver un. Voilà, donc, ça, c'est réglé, et je n'ai rien contre Morel, il est international malgache, il n'y a pas de problème, et c'est très bien. Moi, je vais sur... Alors, je vous le combine, sans que ça a baissé, mais bon, moi, c'est du PSG, il était un 35-un 40, pourquoi ? Reims joue en Europa League, donc déjà, qu'ils ne sont pas très bien, ils vont être cramés, en plus, Neymar revient, quand je vois le 3-0, qu'ils ont collé à Nice, Nice-Reims, on ne peut pas dire que ce soit deux équipes du même niveau, je parle que Nice est au-dessus, donc je prenais cette code-là, je ne vois vraiment pas Paris ne pas aller gagner à Reims, sachant que Reims, je vous le dis, ils ont un match d'Europa League, et ils vont tout donner, parce qu'ils vont le jouer à fond, ça, et je le combine au monstre européen de cette année, de l'année dernière, qui sont Bayern de Munich contre Séville, je ne vois absolument pas, le Bayern ne pas battre Séville, en fait, sachant que Séville n'a pas commencé le championnat, et le Bayern, ils ont collé 8-0 à Chalc. Tu nous fais deux combinés de victoire sèche ? Voilà, c'est très rare pour moi. Oui, c'est pour ça que même moi, je tilte le costume. Et à titre perso, j'ai même fait le combiné des handicaps moins 1. Voilà. C'est-à-dire ? En gros, PSG moins 1 combiné à Bayern de Munich moins 1. C'est-à-dire que si les deux équipes gagnent 1-0, mon pari est remboursé. S'il y a une des équipes qui gagnent 1-0, le combiné descend à la cote du match qui reste. D'accord ? OK ? Et donc là, quand vous combinez PSG-Bayern avec un handicap de moins 1, vous êtes plutôt une cote autour de 2. Voilà, ça remonte un petit peu la cote. J'ai perdu Pierre-Yves, mais je sais que les auditeurs ont compris. En gros, si vous voulez gagner tout votre pari, il faut que les deux équipes gagnent moins 2-0. La totalité de ton... Oui, c'est ça, la totalité du combiné. Donc, voilà. Si on fait juste un combiné des victoires sèches, c'est très bien, ça doit faire du 1-75. Non, ça doit faire du 1-75. Oui, c'est bien. Non, mais bien, il n'y a pas de souci. je vous ai expliqué pourquoi Bayern, Sané Gabri, j'hésite même, je crois qu'ils sont à 5-5,5 pour gagner la prochaine Ligue des Champions, parce que ça va rester stable cette équipe-là, malgré qu'ils ont perdu... Coutinho ? Comment il s'appelle ? Alcantara ? Oui. C'est Alcantara ? Je confonds... C'est Alcantara ou Alcantara ? Tiago Alcantara. C'est Alcantara. Qui est parti à l'Ivoire. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, il va être remplacé vite fait. Mais, voilà, pour moi, quand tu colles 8-0 à Schalke, je sais que tu es encore en forme, tu surfes toujours sur ce qui s'est passé. Séville, ils n'ont fait que des matchs amicaux. Voilà, je ne vois pas Bayern ne pas gagner et le PSG pareil, ils rincent cette année. Enfin, cette année, c'est que là, je le mis sur la fraîcheur du PSG et Mbappé, même si Neymar n'était pas là, Mbappé tout seul, il est capable de faire gagner le PSG. De toute façon, ils se sont mis en... La suspension de Di Marias réactif pour ce match-là ? Non, justement, c'est celle d'après. Je pense qu'il aura fin. Sur ce match-là, il voudra montrer un peu que... C'est quel point il chauffe. Attends, après la question, c'est si vous me suivez sur ce pari-là ou pas ? Ok, Claire, oui, tellement surpris que tu nous proposes deux victoires sèches que moi, j'y vais. Ah oui, là, je prends le risque parce que franchement, j'ai beau me tourner les scénarios dans tous les sens, j'y vais. Ok, pour la Ligue 1, on s'arrête là, on regarde vite fait du côté de la Première Ligue et la Première Ligue, qu'est-ce que tu nous dis, Dame ? Un petit Liverpool-Arsenal. Ah bah oui, ah bah oui, oula ! Liverpool-Arsenal, c'est... Victoire sèche de Liverpool, c'est ça ? Ah non, les deux équipes marquent dans le match, un 53. Mais oui, son BTTS ! Ah, il est là. Alors ? Un 53 ? Ouais, un 53, sachant que, voilà, cinq buts marqués depuis le début de saison pour Arsenal et six pour Liverpool, et puis, qu'on a pris contre le Ligue, je crois, Liverpool a pris ses trois buts et je ne sais plus contre qui a pris son but à Arsenal, mais quand tu vois les Aubamey Young, la casette, comment ça tourne, c'est un petit peu plus friable cette année au Liverpool, derrière je trouve, en tout cas, ça a été un peu plus contre Leeds, et puis voilà, il y a toujours les Monnaies, il y a toujours les Salahs, et tout ça, moi ça va être un match ouvert. Je vais apporter de l'eau à ton moulin, ça y est, j'ai placé ma... Ouais, la... Ouais, c'est un running gag ça. Le dernier match où les deux équipes n'ont pas marqué, ça remonte à 2017, il y avait 4-0 pour Liverpool, donc en gros, pour vous la faire de courte, sur les 15 derniers matchs, il n'y a eu que deux matchs où les deux équipes n'ont pas marqué. Et donc, c'est une cote à 1,53 ? Ouais. Vu comme ça, vu comme ça, c'est valu. C'est quoi la cote du match nul 0-0, en fait, en première ligue ? En moyenne ? Aucune idée, jamais. Du 0-0 ? Un 0-0, je pense que c'est une cote de mémoire, ça doit être 8, 9, un truc comme ça. Ça n'arrive jamais sur une journée de première ligue, en fait. Ça n'arrive jamais, c'est-à-dire ? C'est rare, quoi. Qu'il y ait un 0-0 ? Ouais. Oh, si, ça doit arriver. Si, quand même. Alors, moi, je ne balancerais pas, mais bon, il y a des gens qui ont une certaine méthode du lay 0-0. Ça m'a toujours fait rire, ça. Lay ? Ça veut dire qu'il n'y aurait pas 0-0 dans un match. Bref, mais il y a toujours des surprises. Je ne vois pas comment on peut parier sur ce genre de choses. Enfin bon, bref, je ferme la parenthèse, mais effectivement, les cotes des matchs nuls, du 0-0, en Angleterre, il est assez élevé parce que c'est un championnat, il y a beaucoup de buts, c'est comme en Allemagne. Ils ont basé le record de buts la dernière journée, d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais. D'accord, tu vois, mais jouer sur des courts et scores, je ne vois pas. À moins d'avoir eu le vent qu'il y a un match qui a rangé, il n'y a pas de problème. Mais sinon, j'ai un peu de mal. Là, je suis en train d'essayer de trouver la cote du 0-0. Je n'arrive même pas à la trouver. C'est des trucs qui n'arrivent pas. Oui, mais il y a forcément une cotation parce qu'on pourra en faire un sujet un jour, mais pour ceux qui ne savent pas, comment est fait une cote de football ? La cote de football est faite... Ah, j'ai la cote du 0-0. 18. On t'a compris. Comment est fait une cotation de football ? La base, c'est les bookmakers, enfin, les statisticiens prennent la probabilité que chaque équipe marque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 buts ou plus. D'accord ? Et après, ils font des croisements. La probabilité qu'une équipe marque 0 et que l'autre marque 0 et ils regardent le pourcentage de probabilité que ça va faire 0-0, 1-1, 2-1, 3-1. Et après, tu additionnes pour coter la victoire à domicile. Tu prends les pourcentages du 1-0, du 2-0, du 2-1, du 3-0, du 3-1, du 3-2. Et voilà comment c'est fait. Et tout part de là. C'est con à dire. Il y en a très peu de gens qui le savent. Mais ça part de ce détail-là. Et c'est pour ça que plus t'es précis à côté la probabilité qu'une équipe a de marquer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 buts, plus tes codes vont être précises. Et tout en découle après, si vous réfléchissez bien. Tout part de là, en fait. Voilà, c'était une info. C'était très intéressant. Voilà, voilà. On a tout, Damien, sur la Première Ligue. Tu avais d'autres trucs ? Il y avait peut-être un petit coup à faire avec Sheffield Leeds. Pourquoi pas Leeds matchen est remboursé parce que, voilà, je les ai vus jouer. Parce que là, les codes sont hyper équilibrés. Tu parles de l'homme à la glacière ? Tu parles de l'homme à la glacière ? Non, mais c'est ça. Non, mais quand je les ai vus jouer contre Liverpool, et le match aussi suivant, je ne me souviens plus qu'à l'équipe c'était, mais voilà, Pichet-Field n'est pas très bien, surtout, à mal démarrer sa saison. Alors, pourquoi pas un matchen est remboursé de Leeds. Franchement, voilà. C'est combien ? De quoi ? La cote, elle est à 2,65 pour la sèche. Donc, ça fait 1,60 ? Et les deux équipes marquent sur ce match-là ? Non, pas sûr. Ah ouais, toi tu penses ? Parce que Leeds, depuis le début, c'est... Non mais Leeds, ils jouent tout sur l'attaque en fait. D'ailleurs, c'est ça que les gens aiment bien. Il y a quand même une probabilité assez élevée qu'il y ait des espaces aussi pour Sheffield. Mais Sheffield n'a pas encore trop marqué cette année. Donc, ouais, non, non, ça se tente. Moi, je pense, moi je vais le prendre. Je ne vais pas mettre non plus... Voilà, ça va représenter un petit 1%, voire 2% de la bankroll, pas plus quoi. Ok. Non, mais ouais, c'est... Je vais me pencher sur... Je me penserai sur ce match-là parce que c'est vrai que Leeds, ça marque beaucoup. C'est ça, 7 buts en 2 matchs. Ah ouais, Impressionnant. Il y a moyen de faire quelque chose sur ce match. Tout à fait. Eh bien, merci. Pour le foot. On passe au hand. On passe au hand, ouais. Alors, on essaye de faire rapide. Je sais qu'il y aura plein d'infos à donner, mais ce serait bien qu'on aille. Tu as des infos, toi, Dams ? Quel genre d'infos ? Non, je ne sais pas. Non, je n'ai pas d'infos particulières. Moi, j'y me suis déjà... Si le match de Metz qui a été... Ah oui. En Ligue des Champions, qui a été reporté à cause du Covid de l'adversaire. Donc, ouais, voilà. Ça va leur permettre de souffler un peu. Dommage parce que là, ils sont... Tu sais, la machine de Metz est lancée. Ouais, mais il y a un grain de sable. Tu l'as vu ? La blessure de... Sachka. Ah, merde. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est un peu un grain de sable, ça. Ouais, parce que je l'avais vu jouer à Brest, ça m'avait impressionné l'année dernière. Elle est jeune, mais là, c'est une bonne épine dans le pied qu'ils ont. Donc, je crois qu'elle est absente de moi, un truc comme ça. Il y aura peut-être un joker médical, une joker médical. On dit une joker médical ? Un joker ? Ouais, on dit un joker. Un joker médical. Pas envie de froisser les... Voilà. Donc, les aficionados, mais non, les féministes surtout. Voilà. Mais, donc, moi, j'ai déjà pris, il y a le gros match, et je serai à l'Arena de Brest. Pour ceux qui sont... On pourra même pas boire un coup, c'est con. On pourra même pas boire un coup. C'est Brest-Gyor. Brest est à 2,70. Bon, je vais prendre en obette à 2,50. Voilà. J'ai bon espoir, parce que je le fais juste l'année dernière. On a joué contre Gyor. Pour ceux qui se rappellent, là-bas, on fait match nul, on se fait voler par l'arbitre. Du sens, on est sous tes témoins. Et puis, au retour, on perd d'un but. C'est ça, dans les dernières secondes. Dans les dernières secondes. Enfin, Mais, 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 ce qu'il faut noter, c'est que cette année, et moi, je pense qu'elle peut faire la différence, on a un Iacquitté qui était blessé l'année dernière. Mine de rien, super forme. En plus, je pense qu'on s'est renforcés. On a, on a Jokovic, pas de Jokovic, Jokovic, la petite perle qui vient du Monténégro et de Budinosk, qui est en train de prendre ses marques. Et je peux te dire qu'elle tire plus fort qu'à la grosse. Ouais, mais c'est un monstre. Enfin, quand tu la vois sur le terrain, pour la passer, ça va être monstrueux. On a, enfin, voilà, franchement, cette année, je ne sais pas si je l'avais dit, mais moi, j'ai pris Brest, gagné les champions à 8,5. La dernière, c'était 55. C'était 8,5, mais je trouve ça encore valu. Et voilà, je les ai pris en draw no bet, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un match nul. Alors après, si on perd, c'est possible qu'on perde, parce qu'en face, il y a les deux gardiens de l'équipe de France. C'est ça. Il y a du lourd avec les internationals, de toute façon. Mais je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose. On est très costauds en attaque, on fait un jeu rapide. Voilà, écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, moi, je m'étais déjà positionné. est-ce que Cléopathe va jouer ? Est-ce qu'elle s'est pris un bon ballon encore sur un pénalty en pleine tronche au match dernier match ? Mais elle n'a pas récupéré ? Ben là, elle n'a pas joué. C'est Kinyou qui a joué par exemple. Mais oui, c'est pour ça, je me posais la question. Ben, elle sera là quand même. Peut-être, oui, mais je crois qu'elle s'est fait... Pétit le nez ? Non, elle ne s'est pas pétit le nez, mais c'est au niveau de l'œil. Ah merde ! Ah ben ça, par contre, tu vois, l'info... Ouais, ok, ben écoute, je vais suivre ça avec attention parce que, bon après, Tov, tu n'as pas à faire tout le match. C'est quand même une gardienne internationale, mais c'est sûr que si elle se blesse, je n'ai rien contre Kinyou, il n'y a pas de souci, mais c'est la troisième gardienne. Ouais, bien sûr. Donc, ouais. Ok, ben écoute... Moi, j'attends de savoir ça, à vrai dire, mais je pense que les nouvelles, on les aura demain ou après. Demain, on sera un entraînement qui sera là qui ne sera pas là en sort. D'accord. Bon, ben écoute, donc voilà un peu pour le handball, on va suivre ça avec intérêt. Bon, voilà, on vous a donné pas mal de paris là pour ce week-end. Oui, ouh là là, ouh là là, et on va même terminer sur un peu de MMA ou pas ? Ouais, et vite fait aussi, il y a quand même Roland qui commence, les gars. Yeah, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Avec ou sans public, c'est vrai. Ouais, c'est ça, donc il y a peut-être du long terme à faire. Moi, j'aurais mis Djokovic à quatre que Nadal est à 1,85. Il ne fracasse pas une juge ? Voilà. Non, mais tu peux jouer les deux. Franchement, tu peux jouer les deux. Nadal ou Djokovic, Djokovic, il est en pleine forme en ce moment, il a battu d'ailleurs le record d'ATP gagné. Après, Nadal, tu ne sais pas parce qu'il a perdu un match là où c'était à Rome. Non, c'est à Rome, ouais, le dernier tournoi qu'il a eu. Enfin, où il a perdu contre un mec un peu inconnu, donc il n'est pas forcément en pleine forme. Il n'a pas joué depuis six mois. Il joue deux matchs s'il perd sur terre battue. Donc voilà, il ne refrappa d'autres d'ici Roland. Donc, on ne sait pas trop dans quel état il va arriver. Donc moi, je me dis que c'est peut-être l'occasion pour Djoko de gagner là avec une cote à 4 qui semble quand même pas mal. Après, on peut aussi mettre une pièce sur Nadal, 85, ça reste correct. Donc non, non, en tout cas sur du PLT, en tout cas sur ça. Moi, je partirai sur ça. Je ne vois pas qui d'autre mettre en vainqueur en tout cas. Je ne vous citerai pas mon fils qui a fait ce temps de la cheville encore. Je ne sais pas si il a fait les images. Moi, il est parti. C'est assez impressionnant. Enfin bon, bref. Mais effectivement, voilà, j'avoue que le tennis, j'ai eu un peu de mal à m'y intéresser. Donc écoute, je vais rester sur ce que tu dis pour ne pas dire de canardie. Allez, on parle de MMA, c'est parti. D'ailleurs, tiens... On va prendre une bière d'oeuvre, Ben ? Non, non. Quoi ? Il y a des bières ? Non. Ah bon, pardon. En plus, il tisse des trucs qu'il n'a même pas. C'est ça. Ouais, tiens, première fois, chose à dire, c'est qu'il va y avoir, ça y est, les premiers événements MMA qui vont arriver. Ah, quand même ! Et la deuxième organisation mondiale va venir à Paris à l'espace de la défense. Quand ? C'est... Je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est au mois de... C'est septembre ou octobre. Ah ouais, c'est moral. Je ne dis pas de bêtises. Donc, euh... Non, qu'est-ce que je dis ? J'ai dit septembre ou octobre ? Non, c'est février, pardon. Ah oui, c'est encore mort. Il s'est mort tout le temps. Ouais, voilà. C'est ça, Avec notamment Tchèque Congo contre Johnson. Tchèque Congo, c'est un Français. Voilà, il a 42 ans et il est encore là. C'est le pionnier du MMA français. Il a dit j'arrêterai ma carrière quand je combattrai en France. Voilà, bon ben c'est fait. Donc voilà, on verra quand tu auras les cotes à ce moment-là. Pour l'instant, c'est pas sorti. D'accord. Mais on va aller sur un combat ce week-end de Israël à Desania contre Paolo Costa. Donc c'est un Nigérien contre un Paolo Costa, c'est un Brésilien. Donc voilà, ceinture des poids moyens. Attention les palmarès. 19 victoires pour 0 défaite pour Adesania et 13 victoires pour 0 défaite pour Paolo Costa. Donc il faut dire que c'est un match c'est du gros, gros, gros. C'est des mecs qu'on n'a jamais perdu donc forcément il y en a un qui va avoir sa première défaite dans la nuit de samedi à dimanche. Il en faut une. Ça ne peut pas faire un match nul ? Donc je pose la question. Si, si, ça peut arriver. Ok. Mais c'est vraiment très, très, très rare. D'accord. Ça peut arriver. Voilà, tant pis pour les spectateurs français puisqu'on ne peut plus voir non plus le MMA sur RMC Sport puisqu'ils ont perdu les droits. Et où alors maintenant ? Sur rien du tout en France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors qu'on essaye de le rendre plus visible avec une éventuelle... Il faut que quelqu'un propose des droits ou sinon on achète ce qu'on appelle le UFC Fight Pass. C'est un truc qui coûte 7 ou 8 euros par mois. Et encore, ça c'est un peu per view où tu es encore obligé de rajouter 30 ou 40 balles pour pouvoir voir l'event. Ah ouais. D'accord ? Il y a des events gratuits beaucoup et il y a certains... Je préfère m'abonner à Téléfoot. Ouais, tu parles en Téléfoot. Ouais, je vais aller tout droit vers le combat. Alors moi, je vous dis tout de suite que je m'oriente sur un over de 5. C'est-à-dire que le match va durer un peu plus de... Bah, va durer ce jeu 3 rounds. En gros, va aller jusqu'au 3ème round. Voilà. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est 2 punchers les gars. Ça veut dire que ça va rester debout pendant tout le combat. Paolo Costa, lui, par contre, c'est un gros, gros, gros puncher parce que sur... Bah, c'est... C'est un, d'autres, 4, 5... C'est 6 combats, le UFC. Il a gagné ses 6 combats par KO. Donc, ça montre l'épaisseur du gars. Je pense que là, il va faire attention parce que Israël Adesania, c'est un garçon qui est assez imprévisible. C'est un gars... Franchement, il est magnifique à voir combattre parce que on croirait un peu un film sur ses esquives, sur ses... Il est beau à voir combattre. Voilà, il a gagné ses 3 dernières ceintures. Il est peut-être un petit peu moins tranchant en termes de KO. Il a un petit peu moins de punch. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est difficile à toucher et qu'il est tellement il bouge, il est toujours imprévisible. Donc, je pense que Paolo Costa, par rapport aux gens qu'il a rencontrés, il a pu faire le bourrin sans avoir peur de se prendre des contres, peut-être. À part peut-être contre l'U.L. Romero, mais ça, c'est son match précédent. Mais bon, Romero, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. On peut pas trop se baser là-dessus. Donc, je pense que ça va être un combat où il y aura déjà de l'observation pendant peut-être un ou deux rounds. Et après, au troisième round, je pense que ça va délivrer un peu plus à partir de là. Je pense que ça sera, je répète, un over de 5, un 1,6, un 699. Et pour info, la victoire de Paolo Costa elle est à 2,54 et la victoire d'Adessania elle est à 1,55. En tout cas, c'est un combat à voir parce qu'il est intriguant et je pense qu'il y aura du spectacle. Ok. Il y avait un autre truc ? Non, j'ai été rapide. Très bien. J'ai été vite pour être dans les temps. C'est ça. Tout à fait. De toute façon, les temps, ça fait longtemps qu'on les a... De toute façon, est-ce qu'on les a déjà respectés un jour ? C'est ça. Vous ne plaignez pas, il y a une émission tous les trois semaines, c'est comme ça. On va essayer de reprendre un rythme d'une émission tous les 15 jours. C'est vrai que début d'année, pour être assez franc avec vous, il est un petit peu bordélique. C'est vrai. Du fait du contexte, c'est un peu la merde, on peut le dire ainsi. Il y avait des travaux aussi à la radio ? Oui, aussi, mais rajouter à d'autres trucs, on est un petit peu... Il y en a ras la casquette du boulot. Il y en a partout. Juste rajoute deux secondes. Il y avait d'autres combats intéressants sur la carte. Je ne les ai pas faits parce que je sais qu'on n'aura pas le temps. Mais si vous voulez, dans les commentaires, on en parle sous la vidéo. Tout à fait. Discutons, ouvrons le débat, discuter avec Damien de MMA. Chose que nous, nous ne pourrons pas faire, n'est-ce pas ? Il y a de la demande, parce que j'avais vu des commentaires et que tes résultats étaient très bons en MMA. Voilà, je relaie l'info. C'est bien. Et bien voilà, une émission qui se termine en parlant de MMA. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine ? Non, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine émission. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y aura dans 15 jours ? On sera au milieu de Roland. Ouais. Déjà. On aura le tirage de la Ligue des Champions, des Poules, puisque c'est début octobre. C'est ça. Ouais. On va analyser tout ça. Oui, oui. Il y a de quoi faire là. Le sport revient, c'est bien. Pourvu que ça lui a repris. Et il y aura aussi sûrement, on sera arrivés au final NBA. Enfin, on aura les deux équipes. On va tout droit vers un Lakers Miami. On en parlera. faut pas enterrer les Nuggets. Oh, l'autre fois, quand on a fait l'émission, il fait attention les Bucks. Les Bucks, non, non, mais les Nuggets, moi, je les enterrerai pas comme ça. Ah oui. Non, franchement. T'enterres pas Nuggets, toi. Non. Surtout, là, les Lakers gagnent 2-1, s'ils gagnent 3-1, ça fait quand même deux fois qu'ils remontent de 3-1 à 4-3. Non, non, faut faire attention. Je serai les Lakers, je relaisse le quatrième match aux Nuggets et puis je gagnais deux autres. Ça fait 4-2, comme ça, comme ça, c'est réglé. Et ben voilà, il y aura plein de trucs. Bon, bon week-end de Paris à tous. Et à très bientôt. Qu'est-ce qu'il y a à tous ? Bye bye. Ciao, ciao. Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif.